Thierry Martel, bonjour. Vous êtes directeur général de Groupe AMA. Aujourd'hui, comment associer croissance et réduction des inégalités ? Je crois que la croissance est fondamentalement créatrice d'inégalités, mais que ces inégalités peuvent à un moment donné déboucher sur une réduction de la croissance. On voit bien que ce sont deux notions qui ont une relation complexe, puisqu'elles sont à la fois indissociables et parfois contraires. Je pense qu'à l'intérieur des inégalités, il faut distinguer ce qui sont des inégalités positives matérielles de revenus ou de patrimoine et les inégalités de chance. Et qu'au fond, ce qui est le premier moteur de la croissance, c'est de donner à chacun les meilleures chances de développer toutes ses capacités et de réduire les inégalités face à la possibilité de profiter de la croissance. Comment les assurances peuvent-elles jouer un rôle concret dans cet effort ? Les assurances peuvent jouer un rôle concret de plusieurs manières. La première, par leur métier même. L'assurance a pour vocation de redonner à chacun la possibilité de rebondir après un coup dur, face quelque part à une inégalité du sort qui fait qu'à un moment donné, tel ou tel est frappé par un sinistre alors que ça aurait très bien pu tomber sur son voisin. Et le rôle de l'assurance, c'est bien justement à chacun de redonner, en fonction de ses capacités, une perspective d'avenir et de regarder toujours la vie du bon côté. On peut également intervenir à travers des mécanismes de prélèvement des cotisations. de personnes qui ne soient pas strictement basées sur le risque mais sur des facteurs plus équitables à l'intérieur de communautés solidaires ou qui sont liées par un pacte social et je pense à l'entreprise. Et puis troisièmement, on intervient comme employeur dans un métier qui est faiblement délocalisable et pour ce qui nous concerne à l'intérieur d'un groupe mutualiste en essayant de trouver à l'intérieur de nos systèmes de promotion, de formation, de diversité, des dispositifs qui soient à la fois motivants et équitables. Les inégalités peuvent-elles être réduites mais pas totalement effacées ? Pour vous, quelle est finalement une conception juste de l'inégalité ? Qu'est-ce qu'une inégalité juste ? Alors je ne suis pas sûr qu'on puisse donner une définition positive du concept mais plutôt une observation statistique. Moi je pense qu'une inégalité est juste dès lors qu'elle procure à la société son meilleur niveau d'équilibre entre la satisfaction de sa population et la croissance de son revenu les deux choses étant d'ailleurs souvent intimement liées. Et c'est un dosage qui n'est pas stable ni dans le temps ni dans l'espace. On voit que les inégalités peuvent être mieux ressenties à certaines périodes quand il y a une perspective d'avenir et que chacun pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Elles sont plus difficiles à accepter quand les temps deviennent durs comme c'est aujourd'hui où au fond l'augmentation des revenus repose plus en tout cas dans l'esprit des plus démunis sur une autre répartition de la richesse plutôt que sur la création de richesse. Thierry Barthel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.